Oui, c'est pas très original d'avoir peur de la mort, mais c'est souvent considéré comme un peu ridicule. Et même, on m'a reproché d'être narcissique. Parce que j'ai pas envie de crever, je serais quelqu'un de mégalo ou de... Mais ça me parait tout à fait normal, et je suppose que si je demandais qui dans la salle a très envie de mourir, il y aurait assez peu de monde qui lèverait la main, je poserais pas la question parce que c'est indiscret. S'il y a pas un niveau des suicidaires, il faut les respecter. Mais donc pour moi, quelqu'un qui simplement aime la vie a un problème avec ce concept, qu'elle soit provisoire. Je trouve personnellement que c'est un scandale. Je suis pas le premier. Le premier s'appelait Gilgamesh, il y a 4000 ans. C'est le premier roman jamais retrouvé, c'était des tablettes en argile qui ont été retrouvées en Irak, près de Mossoul d'ailleurs, une ville dont on a beaucoup parlé récemment. Et près de Mossoul, on a donc trouvé cette petite tablette en terre avec de l'écriture cunéiforme. Et ça raconte l'histoire d'un homme qui perd son meilleur ami et qui ensuite ne veut pas mourir et fait un tour, passe un certain nombre d'épreuves, affronte des monstres pour finir par accepter son destin fatal. Mais ce n'est pas mon cas, je ne suis pas Gilgamesh. Moi, je veux pas être immortel forcément, mais je dirais que je me contenterais de 3 ou 4 siècles de vie. L'espérance de vie en France, je me dis, pour les hommes c'est 79 ans, pour les femmes 85, parce que les femmes sont plus intelligentes, plus malignes. C'est pour le livre, on le sait. Surtout en ce moment, on le sait, ça. C'est vrai, c'est important de rappeler. C'est pour ça que les femmes durent plus longtemps que les hommes, parce qu'elles font plus attention. Mais, donc, 79 ans, 52 ans, en maths, si on est bon en maths, il me reste 27 ans à vivre. Bon, franchement, vous trouvez que c'est pas mal ? Non, non, c'est pas assez. 27 ans, c'est pas assez. C'est l'âge de ma femme, d'ailleurs. Je lui ai demandé, tu as trouvé ça long ? Non, elle m'a dit, non, pas du tout, c'est passé en 5 minutes. Donc, il me reste 5 minutes à vivre. Voilà, donc c'est inadmissible. C'est absolument inadmissible. C'est pour ça que tant de romans parlent d'immortalité. Peut-être même que l'idée de prendre un stylo, de se mettre dans un coin et de commencer à écrire un roman, c'est déjà rêver d'immortalité, peut-être. C'est déjà une démarche pas très naturelle. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de grands livres qui parlent d'immortalité. La différence entre le mien et les précédents, c'est qu'il est autobiographique et que tout ce qui concerne les passages scientifiques sont, en vrai, la différence. Parce qu'il fallait bien faire quelque chose de nouveau. Oui, c'est très appréciable. On va en parler dans le détail. Alors, le livre, on vient de constater, est très cultivé, il est très documenté aussi. Vous avez mené une véritable enquête sur une période assez longue, je crois, de 3 années. Cette enquête nous a conduit un peu partout, à la rencontre de médecins ou de scientifiques en Suisse, en Israël, aux Etats-Unis, un peu à la manière d'Alger's Bond qui part en mission planétaire. C'est ça, tout à fait. Et comment cette envie est-elle ? Comment c'est-elle structuré, finalement ? Et surtout, quelle a été l'impulsion au-delà de la question de votre fille ? À un moment, on s'attaque à un sujet comme celui-là. Comment on se projette par rapport à ce sujet-là ? D'abord, j'écris souvent contre le roman précédent. Mon roman précédent se passait dans les années 40. C'était une histoire d'amour entre un grand écrivain, qui était un jeune homme à l'époque, et puis Una O'Neill, qui était une jeune femme sublime, new-yorkaise. Tout ça se passait au début à New York, puis ensuite en France et en Allemagne, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le livre précédent, c'était un roman sur mon enfance, un roman français. Donc c'était deux livres sur le passé. Et j'ai entendu autour de moi, quand il y a des gens qui disaient « Mais quand même, tu devrais revenir, et puis on a envie d'avoir ton avis sur le monde actuel, sur la société, le présent, peut-être le futur. » Et c'est vrai que j'ai beaucoup écrit sur le temps présent, « 99 francs », « Windows on the world », « Au secours pardon », c'est des livres qui parlent d'aujourd'hui. Et puis là, je reviens donc à ce goût pour la satire, mais une satire qui soit très documentée, parce que j'ai pris goût à ça, justement en écrivant des livres sur l'histoire. L'idée d'enquêter, de chercher des sources, d'essayer de ne pas partir les mains vides quand on écrit un roman, c'est assez agréable. D'où cette enquête. Je ne savais pas si je ferais un roman ou un essai. D'ailleurs, je crois que le livre, ni l'un ni l'autre, en réalité, c'est la trajectoire d'un homme qui s'appelle comme moi, qui est un peu différent quand même, il y a des petites différences, et qui enquête sur la vie éternelle. Comment trouver la vie éternelle sans passer par la résurrection, parce que ça veut dire passer par la mort, et ça, je n'ai pas envie d'essayer. Donc, cela dit même, il y a tout de même un questionnement sur la religion et sur mon catholicisme, que je n'arrive pas tout à fait à fuir. Et donc, il y a... Voilà, c'est une promenade autour du monde et autour des plus grands chercheurs qui ont accepté de nous rencontrer. Il y en a beaucoup qui ont refusé aussi, qui se sont dit, qu'est-ce que c'est que ce guignol ? Mais il y en a six que je remercie d'avoir accepté de discuter sur ce concept d'immortalité, puisque depuis 2012, il y a vraiment des découvertes assez incroyables qui nous conduisent à rêver, à rêver d'une vie sinon immortelle, du moins d'une vie maintenant prolongée. Vous avez la question de savoir, effectivement, si c'est un roman ou un essai. Il y a du romanesque dans cet ouvrage-là. Nous sommes dans un roman, vous pouvez l'affirmer en dernière découverture, contrairement aux apparences. Ceci n'est pas un roman de science-fiction. Quelque part, dans le livre, vous évoquiez de la science non-fixique. Et forcément, quand on a envie de s'interroger un tout petit peu sur la part de le réel, vous dites que c'est autobiographique, j'imagine qu'il y a quand même des situations qui peuvent être éventuellement fictionnalisées, qui est la part, effectivement, d'imaginaire qui rejoindrait ici le réel. Ce qui est bizarre, c'est que, autant, évidemment, tout ce qui concerne la science est vrai, je l'ai dit, c'est-à-dire que ce sont des rencontres avec de très grands savants, généticiens, biologistes, qui travaillent sur la longévité humaine à New York, à Boston, à Jérusalem, Genève, en Autriche, en France aussi, bien sûr, à l'hôpital Kourpidou, à Paris. Donc, ça, c'est évidemment important de dire que tout ça est vrai, puisque j'engage le nom de ces personnes. Je n'ai rien changé à leurs propos. Tous ces propos sont vérifiables, si vous voulez. Après, comme je suis romancier, que j'aime bien les choses un peu marrantes, farfelues, ou originales, ou spectaculaires, ou émouvantes aussi, j'avais envie un petit peu d'être, quand on parle d'un sujet pareil, on est un peu obligé, de se livrer davantage. Et donc, les parties autobiographiques, ce sont celles où parfois j'ai un peu triché. C'est-à-dire qu'il y a des... Dans les parties autobiographiques, par exemple, vous avez parlé de ma fille Romy, en fait, ma fille, elle ne s'appelle pas Romy, je le supposé. Et puis, il y a des choses décalées. Le personnage qui porte mon nom, il lui arrive des choses de plus en plus extravagantes au fur et à mesure de son enquête. Et à la fin, c'est pas raconter la fin, mais la fin, on bascule dans le fantastique. C'est normal, quand on parle d'un sujet pareil, qu'à un moment, ça délire de plus en plus. Mais voilà, donc c'est, je l'espère, distrayant, divertissant et pédagogique, parce qu'on passe de passages assez sérieux qu'on aurait pu lire, je sais pas, dans un bouquin de Joël Deronais ou de quelqu'un comme ça. Et puis, juste après, avec des scènes barfelues, dingues, et puis, voilà, c'est aussi un roman d'amour. Je suis assez bavard, je vous demande pardon, hein ? Non, je s'en prie, mais je... C'est un roman d'amour parce que c'est, il me semble, en gros, que si j'ai voulu dire quelque chose pour donner ma... le chemin de ces 3-4 années d'écriture, c'est vraiment qu'on vit aujourd'hui dans une période où on a peur, sans très bien savoir de quoi on a peur, mais on a peur quand même de quelque chose qui est en train d'arriver. Je pense que dans ce livre, si on lit attentivement ce livre, on va comprendre de quoi on doit avoir peur. Il y a quelque chose qui est en cours en ce moment dans, à la fois, les réseaux sociaux, la transformation de l'être humain, la science, tout ça va dans une direction assez inquiétante. Et à cette peur, je réponds qu'il y a une manière de résister, de rester humain, c'est l'amour. Que c'est l'amour, à la fois les rencontres, la rencontre amoureuse, le coup de foudre, le fait d'avoir quelqu'un qui vous veut du bien et qu'on veut protéger, et aussi peut-être les enfants dont le personnage ne parle pas beaucoup de ses enfants. Justement, j'allais vous en parler, en vous écoutant, on se rend bien compte que les échanges sont très ouverts, qu'il se passe beaucoup de choses. On parlera effectivement de cette autre forme de mort, notamment quand vous situez face à cet exemplaire de la première Bible de Gutenberg, vous annoncez quand même à votre fille, que les livres n'existeront plus, pour qu'il y ait comme une crainte à un moment ou à un autre de voir disparaître un monde, et même au-delà de cela, je pense qu'on reposera la question là-dessus, de voir disparaître quelque chose qui s'appelle l'homme au profit d'un poste homme, d'un homme qui ne serait pas homme. La crainte, elle est là. Mais parlons justement de cet amour. Effectivement, la présence des enfants est constante, alors qu'ils s'appellent Lou ou Romy, ça importe peu, mais l'une et l'autre, la deuxième est beaucoup plus petite, donc pas forcément en capacité d'échanger avec vous, mais la première vous interroge constamment, et elle commente les situations, et à un moment, vous dites quand même, j'ai eu deux filles, maintenant j'attends un avenir, une phrase qui est forte, est-ce que c'est finalement cela ? Est-ce que ce sont les enfants qui nous engagent dans la vie ? Est-ce qu'on vit pour eux ? Est-ce que notre peur de mourir finalement n'est pas celle de les laisser seuls ? Très juste, ça c'est vrai, c'est quelque chose qui apparaît souvent dans le livre, l'angoisse quand on est un père tardif, puisque je fais partie de ces jeunes pères après 50 ans, qui ont une nouvelle race d'hommes, qui sont complètement dingues, puisque au lieu de prendre leur retraite tranquillement au Portugal, ils décident de redonner la vie, et de recommencer à zéro ce chemin que j'avais déjà vécu avec ma fille aînée, donc ça c'est une folie absolument merveilleuse, et quand vous dites, il y a des dialogues avec la fille aînée, mais la petite bébé, évidemment on les change moins, mais je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'en fait c'est vrai que l'émerveillement d'un nouveau-né, devant chaque détail de la vie, conduit le vieillard que je suis à regarder les choses autrement, et c'est certain qu'avoir un enfant très tard, c'est complètement, ça vous émerveille en fait, quand vous avez un bébé qui découvre un escargot, ou je ne sais pas, on le découvre comme un interrupteur de lampe, on peut allumer et éteindre la lumière, et voilà, on ne peut pas être blasé quand on continue de se reproduire tardivement, tardivement, je précise que c'est possible pour les femmes aujourd'hui, techniquement la science le permet, il y a des femmes enceintes de 60 ans, c'est quelque chose de tout à fait, on peut être contre, mais c'est pas leur enfant, vous avez tout à fait raison, c'est l'enfant qu'elles portent quand même, c'est assez incroyable, on appelle ça les elder moms, c'est une même tendance, et tout de même, tout ça, ça peut aussi être une solution, au lieu de vieillir, si on parle du principe qu'on... je refuse tout, je refuse la maladie, la vieillesse, la mort, vous avez compris, tout ça, ça devrait être éliminé. Il est vrai que si on parle du principe qu'on mangeuse, on va aller 140, 200, 300 ans, il serait nécessaire, effectivement, je ne vous posais que la question, la liberté, c'est vrai que c'est fou, c'est vrai que c'est fou ce qui peut arriver, il va y avoir une surpopulation, c'est sûr, si personne n'en a, on va être très très nombreux, mais donc, je ne sais plus ce que je disais du coup, je ne sais plus ce que je disais, je ne sais plus ce que je disais, on libère les membres de la tirs, c'est vrai que j'ai écrit des tas de livres très cyniques, très égoïstes, très nihilistes, et je m'aperçois en... mûrissant, que... que mon nihilisme, il est ridicule, parce que le vrai nihilisme, c'est de croire que la vie ne sert à rien, ne vaut rien, et qu'elle n'a aucun intérêt, à ce moment-là, il faut se suicider tout de suite. Si on n'a pas le courage de le faire, il faut être cohérent, je ne suis pas un vrai nihiliste, je suis un nihiliste de salon, j'aime bien tenir des propos pessimistes, parce que je trouve que parfois, c'est amusant, je trouve que quand on dit que l'amour dure trois ans, c'est une connerie, mais c'est une connerie qui dit quelque chose de vrai, statistiquement, et puis sur la passion, la passion, c'est quelque chose, comme son nom l'indique, qui passe, et peut-être que la passion n'est pas le vrai amour. Aujourd'hui, je suis avec la même depuis huit ans, donc, si vous voulez, je suis un homme, je ne sais pas si il faut applaudir, mais enfin, voilà, c'est elle qui est qui peut applaudir, c'est... qui va supporter. Donc, c'est... Donc, il y a quelque chose de... Donc, voilà, ce pessimisme très élégant et très amusant, aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord pour le renier. Et... Et c'est vrai que je... Mais je crois que tous les écrivains font la même chose, ils savent de chercher des raisons de livres, de chercher pourquoi on est là, et quand on écrit un livre sur une vie sans fin, il est logique de parler de famille, d'amour, de construire, de qu'est-ce qu'on construit. C'est justement une réflexion que je me suis faite, je voulais la garder pour la fin, mais je vous la formule tout de suite. Et c'est peut-être la chose la plus plaisante avec ce livre, c'est qu'il donne envie de vivre, ce livre, à la lecture. Il y a un enthousiasme débordant, il est effectivement très drôle, très touchant, et à la fin on se pose la question de notre propre nihilisme, de notre propre pessimisme, et on a envie d'accéder à cela. Ce livre est comme une promesse, mais on sait, au fond de nous-mêmes, qu'elle ne sera pas complètement tenue. Après je sais que votre crainte, c'est d'atteindre cet âge, on parle d'espérance de vie, à 76 ou 79 ans pour les hommes, mais de mourir juste avant que la science permette à l'homme d'accéder à cette forme de vulgévité. Oui, ça serait bête. C'est oui, c'est très ballot, ballot. Là, il n'est pas impossible que j'appartienne à la dernière génération mortelle. Hier, j'ai rencontré, j'ai revu André Choulika, qui est donc le CEO de Selectis, une des plus grosses sociétés de biotechnologie, créée par un Français, un Français au Libanais, mais qui vit à New York. Et il pèse un milliard et demi de dollars. C'est une société qui lutte contre le cancer par la thérapie génique, donc en modifiant l'ADN humain, en espérant vraiment guérir tous les cancers. Il en a déjà guéri quelques-uns, dont des cancers du sang, des leucémies. Et cet homme-là affirme très sérieusement que ma fille, ma deuxième fille, Lou, qui a deux ans, elle vivra jusqu'en 2150. Pourquoi ? Évidemment, je touche du poids tout de suite. Je touche du poids. Mais il dit ça parce qu'il dit l'évolution, la rapidité de l'évolution de la science actuelle est telle qu'on est incapable, en fait, de prévoir où on sera dans 10, 15, 20, 30 ans, sachant que par rapport à il y a 30 ans, tout n'a déjà plus rien à voir. Alors, des choses qu'on pensait incalculables, comme le génome humain, nos 3 milliards de lettres ATCG qui font notre code génétique, ça, on pensait que ça mettrait des fortunes et des années et des années pour arriver à les décoder. Aujourd'hui, on fait ça en 3 semaines, ça coûte 200 dollars, et tout le monde peut avoir son génome décodé. Donc, la vitesse de progression de la science est imprévisible, elle est tellement rapide. Donc, il fait cette espèce de postulat de dire qu'un enfant né après 2009 vivra nécessairement plus de 150 ans. Voilà, donc, je ne sais pas pourquoi je disais ça, mais, enfin, c'est assez incroyable tout ça. Donc, on est dans une phase où il me semble que je ne voyais pas très bien sur quoi d'autre je pouvais écrire. C'est un sujet tellement central, tellement important, qu'à mon avis, enfin, pour moi, je ne vois pas assez de livres là-dessus. J'ai l'impression qu'il faut parler de ça, il faut parler de ce qui va se passer si la mort est repoussée aussi loin. Ça change complètement tout. Ça change même philosophiquement notre manière de vivre. Ça change de... Après, je m'amuse dans le livre à donner des exemples. Je ne sais pas, les crédits bancaires, si vous pouvez rembourser sur deux siècles, vous imaginez, vous pouvez vous acheter des maisons, des yachts, et réciproquement, dans le sens, pour la sécurité sociale. Si on connaît le code génétique de tous les gens, on ne voudra plus assurer les gens qui ont des maladies. On pourra prévoir les maladies. Donc, il va y avoir des choses qui vont complètement transformer tout. D'ailleurs, la sécurité sociale n'existera plus si jamais on vit deux siècles. Même chose pour les assurances. Et les assurances refuseront d'assurer quelqu'un si jamais son ADN comporte des mutations qui amènent à des maladies graves. Donc, c'est quelque chose d'effrayant, de fascinant. Et je trouve que c'est un sujet qu'il fallait aborder. Après, justement, vous posez effectivement cette question qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que vous posez la question du transhumanisme. Est-ce qu'il en découle ? C'est-à-dire la naissance d'un homme qui ne serait plus homme, post-humain, ni homme, ni robot, ni on ne sait quoi. C'est la part d'ombre de l'ouvrage qui plane au-dessus de l'ouvrage avec quand même une inquiétude et peut-être, pourquoi pas, une forme d'alerte. Parce que, vous le disiez, on ne lit pas beaucoup de choses sur ces sujets-là. Si ce n'est effectivement dans le domaine scientifique, ce ouvrage-là peut être référendateur parce qu'il peut amener une réflexion véritable sur ces questions et ces inquiétudes-là. Alors ça, c'est ce qui me passionne chez Huxley, Le Meilleur des Mondes ou 1984, Orwell. C'est-à-dire que j'ai adoré lire de la science-fiction toute mon adolescence et je continue d'ailleurs. Je trouve que le... Quand un roman peut servir un peu d'avertisseur, ce qui était le cas des particules élémentaires, le Welbeck par exemple, je trouve que ça, c'est une des grandes missions du romancier aujourd'hui. on peut assez simplement faire comprendre où on en est aujourd'hui. Pour moi, il y a quelque chose qui a commencé avec la publicité, dont je parlais dans 99 francs, qui consistait à nous faire obéir, à nous faire désirer des choses artificiellement. Puis la deuxième étape, c'est cette invention en 2004 de Facebook et des réseaux sociaux. Donc ça, maintenant, ça fait une dynamique, ça existe, qui font que les humains sont maintenant non seulement perméables à des désirs décidés dans des conseils d'administration, mais en même temps carrément livrent leur jardin secret, leur vie privée, ce qu'ils ont de plus précieux au monde. Ils le donnent gratuitement, ils le donnent à des compagnies privées qui vont le revendre ensuite à ces mêmes marques pour manipuler davantage ces humains. Les humains cessent d'être humains à partir du moment où ils n'ont plus de vie privée. C'est quand même incroyable que toute l'humanité, en un quart d'heure, ait décidé de sacrifier ce qu'elles avaient de plus important. Qui on voit ? Qui sont vos amis ? Qu'est-ce que vous faites ? Où est-ce que vous partez en vacances ? Où vous allez déjeuner ? Tout ça, ce sont des données très précieuses qui sont revendues par ces gens en Californie qui ont fait des fortunes colossales puisqu'ils ont aujourd'hui les cinq plus grosses compagnies de réseaux sociaux, enfin, des choses de ce genre-là, Silicon Valley, et oui, les GAFA pèsent le poids de plusieurs états réunis, c'est monstrueux. Donc, ça c'était la deuxième étape et je pense que la troisième étape c'est celle de la transformation réelle du corps humain et là, j'aimerais qu'il y ait quand même un débat, qu'on en parle, je suis heureux que vous soyez là, qu'on puisse en discuter parce que pour moi, c'est beaucoup plus sérieux encore ce qui se prépare, c'est-à-dire que, voilà, la pub rentre dans nos vies, ensuite c'est des ordinateurs qui sont connectés avec nous en permanence et nous devenons tous des lofters, nous devenons des candidats de télé-réalité surveillés en permanence en images sur Instagram et la troisième étape, c'est ça, c'est de devenir nous-mêmes des machines avec des implants électromagnétiques dans le cerveau, avec la connexion au Wi-Fi, avec les Google Glass, avec les exosquelettes, enfin, tout est en train d'être organisé, pour nous transformer sans qu'on ait donné notre avis là-dessus. Et je vois très bien comment les choses évoluent, comment on glisse, en fait, de l'être humain, Homo sapiens, qui était quand même une créature sympathique, malgré tout, même s'il y a des défauts. ça fait 300 000 ans que cet animal, mammifère, assez évolué, existe, et je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on le transforme en mutant, sans en discuter. Voilà. Donc je suis... oui, est-ce que je suis là pour pousser un cri d'alerte ? Je ne sais pas, j'essaie de faire en sorte que ce soit amusant, mais il y a des pages qui sont flippants. Alors au début du livre, celle qui s'appelle Romy vous réclame un trophée, justement, on parle des réseaux sociaux et des nouvelles technologies, et c'est un selfie avec Robert Pattinson. Vous consacrez de nombreuses pages à la question du selfie. On a le sentiment que dans le selfie avec les stars, et on vous en demande à vous, les selfies, les gens côtoient quelque chose de l'ordre de l'icône, de la figure éternelle, un petit peu comme ces commanditeurs qui se plaçaient en tout petit dans les termes de la renaissance au pied d'une vierge à l'enfant. Est-ce que finalement le selfie n'est pas révélateur de notre quête d'immortalité ? Oui, c'est ça, en fait. Je parle de quelques pages sur ce que j'appelle le selfisme, qui est une nouvelle idéologie, qui est l'individualisme exhibitionniste. On connaissait l'individualisme déjà avec la société de consommation, mais là, avec cette folie nouvelle, on en arrive à s'exciter, devenir un arciste permanent toute la journée. Ce n'est pas seulement le selfie à côté de quelqu'un de célèbre, mais ça peut être le selfie devant la cathédrale de Strasbourg pour montrer qu'on est allé à Strasbourg à ses copains, et on pense que ce n'est pas grave. ce semble un geste anodin et tout à fait normal, mais en réalité, on rentre dans une nouvelle idéologie, une idéologie où chaque être humain est seul en compétition avec le reste de l'humanité, où finalement, celui qui a gagné, c'est celui qui a le plus de likes, et cette espèce de folie est d'ailleurs dénoncée par les gens qui l'ont créé, puisque le vice-président de Facebook a déclaré il y a deux semaines qu'il interdisait à ses enfants d'aller sur cette merde. Fin de citation. Donc c'est lui qui... C'est les gens qui l'ont créé qui disent ça. Donc il y a... Il y a un souci et cette idée, oui, qu'en montrant son image à tout le monde, en ayant des likes, en ayant des followers, des followers, c'est-à-dire que les gens veulent être pris en filature. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, personnellement, je n'aime pas qu'on me suive. Mais les gens veulent être suivis. Donc ça, tout ça, c'est en train de transformer les mentalités et de les préparer pour l'étape suivante. Et je dirais, franchement, cette première étape, elle a l'air ludique et légère et amusante, mais la prochaine, nettement moins drôle. Avec un phénomène troublant, notamment sur Facebook, après je vous donne un petit peu une parole, parce que je vois qu'il y a des gens qui ont envie de poser des questions, mais sur Facebook, nous avons ce culte des morts permanent, où finalement, le site d'appartenance, c'est de dire « Rest in peace, Johnny, France Gall, Mireille d'Arc, et relier à l'infini, si bien que chaque jour, chaque fois qu'on se connecte sur Facebook, on se demande qui a trépassé la veille, et si ça s'est passé deux jours auparavant, on se dit exprimer ta tristesse à la mort de France Gall, t'es un salaud presque. Enfin, tout ça, et vraiment, pour moi, je ne comprends pas ce... C'est sans doute là où c'est mon premier livre de vieux, d'ailleurs, parce que c'est un livre, quelqu'un qui commence à rien comprendre au monde dans lequel il vit, et à être un peu inquiet, voire d'écouter. J'avoue que j'ai du mal à comprendre comment on a tous pu se faire avoir. Deux milliards de personnes sont sur Facebook. Deux milliards, c'est un tiers d'humanité, à peu près. Un tiers d'humanité. Parce que c'était gratuit, peut-être. Parce que, je ne sais pas. Ça a sans doute eu des avantages, comme de revoir des camarades de lycée ou des choses comme ça. Mais dans l'ensemble, bilan plutôt négatif, à mon avis. Il y a peut-être un temps à prêter, vous, qu'on verra ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Alors, monsieur, près de Puyier, vous parlez bien fort. Je vous ai vu, monsieur. Bonsoir. Monsieur Puyier, vous parliez tout d'abord de votre roman qui est en fait un petit peu une ode à la vie, quelque part. Et ce côté très paradoxal, effectivement, là, vous parliez du déclin d'humanité, je ne le vulgarise vraiment, avec Facebook et l'apparition de nouvelles technologies. Quel rapport, vais-je dire, vous faites entre ces deux phases et peut-être quel monde vous pensez offrir à vos enfants puisque vous parliez aussi de la maternité assez tardive, des ennemis. Comment vous envisagez les choses, par exemple, pour vous, par tous ces points de vue que vous avez exprimés, par rapport à la très jeune génération, je veux dire, vous pouvez être plus que la même. Non, mais je réponds dans le livre. Le livre, c'est un roman avec une histoire, avec un personnage très, je veux dire, assez désagréable au début, assez énervé, comme je le suis souvent quand j'écris, comme Octave dans 99 France, si vous voulez, qui a trouvé une nouvelle révolte, qui s'est échappé à la télévision, échappé à toutes ces manipulations et à ces outils qui nous transforment. Bon, il cherche autour du monde la vie éternelle et puis après, il faut lire le livre, mais il y a effectivement un éloge de la vie simple, de l'humanité, au fond, c'est ça. Ne nous laissons pas déposséder notre humanité. Ce que nous avons, c'est quoi ? C'est des proches, une vie réelle, une vie réelle, il suffit d'éteindre son téléphone et d'aller au bistrot, au bord du coin ou de se promener, rencontrer des gens. L'amour, les enfants, mais aussi une vie peut-être plus proche de la nature. Moi, j'ai quitté, j'ai démissionné de la télévision, j'ai démissionné d'un magazine que je dirigeais, j'ai quitté Paris, je vis maintenant au bord de la mer. Ça participe aussi d'un mouvement. Je ne dis pas aux gens de faire tous comme moi. Évidemment, je respecte les envies de chacun, mais je veux dire, dans la démarche personnelle, c'est vers ça que je me sens mieux. Je me sens mieux dans une forme de simplicité, de vérité. Et j'ajouterai aussi, parce qu'il n'y a pas que cet éloge du retour à la terre ou à la famille, mais il y a aussi la littérature. Pour moi, la littérature, c'est une forme de résistance. Si vous êtes tous ici dans une librairie, c'est un endroit particulier. et une librairie, c'est un enregistrement où on éteint son téléphone, a priori, on vient parce qu'il y a des livres qui sont des vrais objets en papier, qui ne sont pas des écrans. Et on sait qu'un livre, ça va vous prendre des heures, des journées, des semaines, de silence, de solitude. Vous allez entendre la voix de quelqu'un d'autre qui va se mélanger avec vos pensées. Vous allez... Je dirais que pour moi, la littérature, elle nous rend vraiment humains. Elle nous rend vraiment humains. C'est-à-dire qu'elle nous fait utiliser notre cerveau et non pas obéir ou accepter d'être espionné. Un livre ne vous espionne pas. Il ne note pas les données que vous... Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne donne pas à des marques la possibilité de connaître vos goûts parce qu'un livre, c'est totalement déconnecté. Vous êtes... Vous, vous êtes connecté avec l'auteur. Voilà. C'est deux êtres humains qui discutent, en fait. Quand on lit, on discute avec Montaigne, et on discute avec Bazak, avec Brett Easton Ellis, on discute, on entend une voix et on y mélange les images qui nous viennent, qu'on crée nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose pour moi, j'ai vraiment toujours beaucoup défendu la littérature parce que je pense que c'est vraiment peut-être notre seule chance de rester pleinement des êtres humains. Je vais déjà parler... Juste une question que ça veut dire. C'est amusant que vous disiez cela parce qu'en fait, j'ai trouvé, vous êtes peut-être surpris, mais des résonances avec l'ouvrage de vos amis, Simon Liberati, Ravon Noir. Au niveau de la structure, au niveau de la tonalité, pas forcément, mais il y a quelque chose de cette vitalité-là liée à l'écrit et à la culture de l'écrit. C'est un ami très proche et évidemment, j'ai beaucoup d'admiration pour le travail de Simon. Ce livre-là est particulièrement extraordinaire, je dois dire, c'est le livre où il parle de son père, de son père qui vit toujours, qui est un poète surréaliste et en mélangeant son érudition, son goût pour l'écriture, il nous raconte comment il est devenu écrivain, au fond, comment il est devenu écrivain peut-être pour réaliser le rêve de son père ou pour battre son père peut-être sur son terrain, je ne sais pas. Et c'est vrai qu'il y a le point commun de Simon et moi, c'est qu'on a passé les 50 ans et qu'on commence à se poser les mêmes questions. Et à travers la poésie, les livres, la lecture, l'écriture sont notre façon de vaincre la mort. Je pense que c'est banal de dire ça. Jean-Berneson a vaincu la mort en écrivant un livre sur lequel le titre c'est « Et moi, je vis toujours » qui sort un mois après sa mort. Pour moi, quel symbole extraordinaire ! C'est... Voilà. La vie éternelle, ça implique beaucoup de choses. C'est pas seulement d'aller voir des médecins. monsieur a posé... Bonsoir. Bonsoir. Le thème de votre roman m'a beaucoup fait penser à la possibilité de vous dire que je vais le faire et on peut aboutir à la même question, justement. Qui parmi nous mérite la vie éternelle ? Oui, c'est une question qui est posée dans son très beau livre. Michel a lu « Une vie sans fin » et il a beaucoup aimé les passages scientifiques. Ça l'intéressait peut-être plus que les scènes avec mes enfants parce que ça, ça, ça l'a emmerdé. mais ce qui l'intéressait c'est qu'en fait il a beaucoup misé sur le clonage humain. Il pensait vraiment à l'époque que le clonage serait une solution pour surmonter la mort et qu'on allait fabriquer des clones qui nous ressembleraient et qu'on allait transférer nos souvenirs et tout notre cerveau dans ce nouveau corps. Bon, voilà. Je pense, moi, que c'est une piste scientifique mais il y en a aujourd'hui beaucoup d'autres. J'en ai dénombré huit dans mon livre de direction de la recherche actuelle où vraiment on est très proche de tripler la longévité humaine. Donc ça, c'est assez saisissant. Qui parmi nous mérite la vie éternelle ? En tout cas, cette question-là elle va se poser aux scientifiques et aux chercheurs et puis peut-être par extension à toute notre société. Il faudra choisir parce que si on a un moyen par exemple de guérir le cancer mais que le cancer ça coûte deux ou trois millions de dollars d'injection pour soigner la personne. Ça veut dire que qui parmi nous méritera la vie éternelle ? Les riches. Ce seront les riches. Ce seront justement ces inventeurs de Facebook en Californie qui eux sont obsédés par cette idée et dépensent toute leur fortune pour ça. Donc il va y avoir vraiment une... il faut qu'on ait une réflexion qui concerne pas seulement les milliardaires et les scientifiques qu'ils achètent mais les hommes politiques les philosophes les écrivains et les citoyens doivent s'interroger sur cette question-là parce que pour le moment ce sera réservé à une élite. Le livre qui est vraiment très exceptionnel je te fais voir votre position par rapport à Laurent est-ce qu'elle devrait plutôt se fermer au... sur l'humanisme ou au capitaliste qui va le garder sur la tête ou est-ce qu'elle devrait développer son propre transhumanisme transhumanisme pardon un transhumanisme européen plus social plus sociétal plus égalitaire et si c'est ça vous pensez vous avez déjà entendu parler de l'association française transhumanisme non mais moi je n'ai pas enfin pardon je n'ai pas une passion pour les transhumanistes je crois comment non mais c'est que j'ai rencontré des scientifiques des scientifiques qui ne se considèrent pas comme transhumanistes et simplement ils cherchent c'est des explorateurs il y en a qui cherchent parmi les cellules souches donc les cellules adultes qu'on peut transformer en cellules jeunes puripotentes qui se transforment dans n'importe quel organe s'ils arrivent à faire ça on pourra régénérer les organes et peut-être madame on pourra rajeunir vos organes non mais c'est ça non c'est exactement ça ça c'est une piste très sérieuse il y a la génétique la génétique si on modifie l'ADN si on a j'explique tout ça dans le livre enfin si on arrive à corriger les mutations découper l'ADN et enlever les mutations nuisibles comme le cancer Alzheimer Parkinson ça veut dire qu'on guérit des maladies qui font des millions de morts donc c'est quelque chose ces gens là c'est vraiment on les compare beaucoup à Frankenstein je dirais que c'est plus Christophe Colomb qui sont en train de chercher des choses malheureusement il y en a parmi eux qui sont des charlatans qui sont aussi comment dire qui ont mis au point cette idéologie un peu folle du transhumanisme je critique pas totalement parce que c'est c'est un rêve mais je trouve que c'est une utopie qui est dangereuse malgré tout alors Luc Ferry me reproche d'avoir dit que les transhumanismes étaient tous des nazis je t'ai jamais dit ça en revanche j'ai dit et je maintiens que les nazis étaient des transhumanistes les nazis rêvaient de créer une race supérieure c'était leur utopie ils voulaient un homme augmenté un homme qui soit comme un dieu c'était les discours d'Adolf Hitler donc moi ça m'effraie à partir du moment où on veut créer un surhomme ça veut dire qu'il y aura des sous-hommes c'est comme ça il y aura donc des gens qui seront fusionnés avec les robots qui seront corrigés génétiquement augmentés qui auront la wifi dans leur cerveau et tout ça et puis vous aurez d'autres gens qu'est-ce qu'on en fera des autres gens qu'est-ce qu'on fera des autres gens il y a un savant de l'université de Coventry qui a dit ceux qui ne seront pas passés à l'augmentation c'est-à-dire qu'ils n'auront pas été transformés seront les chimpanzés du futur alors voilà la situation donc oui s'il y a des associations plus sociales plus européennes qui se soucient d'intégrer ces découvertes géniales sans participer à une idéologie complètement barjot et disqualifiées par l'histoire parce que quand on rêve d'augmenter l'homme de faire des hommes supérieurs je suis désolé mais ça l'histoire nous a appris que c'était pas quelque chose de bon pour l'humanité donc voilà je prendrai votre carte avec plaisir autre question oui madame moi je trouve que j'ai pas vu votre livre il paraît qu'il est autiste donc c'est très bien moi hier j'étais à côté au cinéma l'odyssée il y a des séances qui commencent il y en aura quatre ou cinq pour sauver la planète parce qu'on parle plutôt que l'homme risque de disparaître à cause de la pollution de l'industrie etc alors je sais pas si dans votre bouquin vous en parlez je l'ai pas lu alors ou alors c'est votre prochain bouquin vous réveillez tout le monde parce que c'est déjà le plus gros point au lieu de parler de transhumanisme on est déjà très touché sur notre planète c'est une catastrophe hier soir il y a des algores au cinéma qui lancent un grand bruit pour se réveiller les citoyens voilà c'est ce que je voulais vous dire oui oui alors c'est amusant parce que oui j'en parle dans le livre et à un moment je suis à Jérusalem à l'hôpital hébraïque de Jérusalem où il y a un service qui est un des meilleurs au monde justement à propos des cellules IDS donc des cellules souches mais créées artificiellement à partir de cellules adultes ce qui est fou quoi on rajeunit vraiment je vous dis on rajeunit ça marche sur les souris ça n'a pas encore été testé ça n'a pas encore été testé sur les humains mais bon des souris qui rajeunissent de 60% quand même 60% bref et donc je parle à ce chercheur qui s'appelle Yossi Bouganim qui a eu le prix de la revue Science qui est vraiment en plus il a une tête on dirait Jason Statham c'est vraiment un héros alors lui c'est lui James Bond en fait et lui je lui parle de cette quête d'immortalité et tout ça enfin n'importe quoi comme vous dites et il me dit à peu près la même chose que vous il dit vous savez peut-être qu'un jour on vivra 350 ans mais le problème c'est que d'ici un siècle on n'aura peut-être plus de planète donc votre question je dirais votre question sera réglée puisque de toute façon s'il n'y a pas de planète il n'y a plus d'humanité et il me quitte comme ça et il me tend la main et tout je prends l'ascenseur et je me dis ah l'humour juif quand même